Merci. Allez, on va démarrer. Un, deux. Magnifique. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette journée à l'ISEP. Je suis Bertrand Daille, je suis le chef d'hippo-performance ici à l'ISEP. Je vais faire le mot d'ouverture et puis après, je laisserai la parole à Christian. Donc, on est très heureux d'accueillir ce séminaire ici, la Société Française de Statistique et en particulier sur le groupe Sport et Statistique. Geoffroy, qui est notre organisateur numéro un, m'a demandé de vous faire un petit mot sur l'INSEP, ses missions, même si je vois quand même beaucoup d'INSEPiens dans la salle. Je vais donc rapidement vous présenter l'INSEP et puis après, je laisserai à Christian vous présenter un petit peu l'organisation de la journée. Donc, l'INSEP, c'est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, c'est-à-dire un EPSCP qui, en France, correspond au statut des universités. Donc, c'est le seul établissement en France qui a ce statut-là et ce statut lui permet d'avoir deux laboratoires de recherche qui sont propres à l'INSEP et puis aussi de pouvoir délivrer ses autres diplômes et puis une liaison directe avec notre tutelle qui est l'État et le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les missions de l'INSEP, il y en a beaucoup et puis moi, je suis forcément déformé par mes missions. On accueille des fédérations qui viennent s'entraîner ici à l'INSEP, donc on leur met à disposition des installations et des services. Et l'enjeu de l'INSEP, c'est de faire progresser les fédérations, les accompagner pour qu'ils soient performants aux Jeux Olympiques, avec un focus particulier en ce moment sur les Jeux de Paris 2024. Mais on n'a principalement, on n'a que des fédérations qui sont engagées dans des projets olympiques ici à l'INSEP, avec un public qui est sélectionné par les fédérations, qui est entraîné par les fédérations. Et nous, on est là en soutien à la fois pour les installations, mais aussi pour l'accompagnement scientifique et puis pour des services qu'on pourrait mettre à disposition des fédérations. Le contexte de Paris fait qu'on est à la fois plus sollicité et à la fois plus orienté vers les sportifs et les entraîneurs qui seront présents à Paris 2024, parce qu'il y a un enjeu fort pour le sport et pour l'accompagnement du sport, d'avoir de bons résultats à Paris, au-delà de faire rayonner le drapeau français sur une compétition internationale. Avoir des bons résultats, ça veut dire aussi, nous, maintenir le soutien de l'État, qui est très présent dans les hauts niveaux en France et en particulier à l'INSEP. Donc on travaille avec d'autres institutions. La gouvernance du sport en France est un peu complexe. Oui, on a une nouvelle agence qui est arrivée depuis 2017 avec laquelle on travaille beaucoup. J'y reviendrai puisque sur les datas, on a un projet particulier avec l'Agence nationale du sport. Mais on a en France encore le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français qui gère l'équipe olympique, le Comité paralympique et sportif français qui gère l'équipe paralympique, donc l'Agence nationale du sport. Et on a toujours le ministère des sports qui est aussi dans l'organisation. Donc ça fait beaucoup d'acteurs avec des périmètres qui sont souvent croisés, qui nécessitent de la collaboration et des objectifs qui sont souvent assez proches. Donc on essaie de passer des conventions un peu avec tout le monde. Au sein de l'INSEP, je vais aller vite, on a deux grandes directions. Il y a une direction qui s'appelle la direction d'administration générale qui s'occupe des fonctions transverses. Et ici, on est dans la direction de la politique sportive qui s'occupe de mettre les fédérations dans les meilleures conditions. Et dans la direction de la politique sportive, il y a plusieurs départements. Il y a le département de la performance, celui dont je suis le chef. Et puis on a aussi le médical, on a la formation, on a le haut niveau qui s'occupe des installations. On a l'accueil qui nous a permis d'être ici aussi. Donc on a des départements qui sont au service des fédérations. Et dans le département de la performance, on a des unités. On a nos deux laboratoires, Sport Expertise Performance. Et puis l'Hermès qui est un institut de recherche biomédical et d'épidémiologie du sport. Donc une valence médicale et aussi une valence importante sur les gros volumes de données. Qui, on va le voir, propose évidemment. Évidemment, il y a des doctorants, on soutient des thèses. On est engagé dans différents projets prioritaires de recherche qui sont lancés depuis deux ans. Et puis on a une unité de développement numérique qui travaille elle aussi sur les données. Et une unité d'accompagnement à la performance qui est plus sur le terrain. L'importance des données dans le sport, elle est grande. Mais les données dans le sport ne sont pas utilisées de la même manière en fonction des sports. Et au même niveau également. Donc il y a des maturités qui sont différentes en fonction de la culture du sport. Les sports professionnels ont bien avancé sur les données. Les sports qui ne sont pas, et donc c'est principalement les sports collectifs. Les autres sports individuels sont parfois pas du tout avancés, parfois très avancés. Encore une fois, c'est lié à une culture, j'ai l'impression, du sport. Ce que moi j'identifie, parce que je viens d'une fédération où on utilisait principalement les données sur du chronométrage et de la vidéo. C'est qu'au-delà de l'utilisation des données, il y a une problématique de captation qui est importante. Les entraîneurs sont souvent en dette de temps. Quand ils ont beaucoup de données, ils n'ont pas le temps de les analyser, de les qualifier. Et qu'il y a un chaînon qui est très important, qui est de faire le lien entre ces données et les entraîneurs. Puisque bien souvent, les entraîneurs, ils ont peu de temps pour passer une information à l'athlète. Et l'enjeu, c'est que l'entraîneur comprenne l'information, l'utilise à bon escient et qu'elle soit efficace auprès du sportif. Donc on va partir de données qui sont très importantes, qu'on va analyser, qu'on va qualifier. Et un des travails des chercheurs ici, ou des sports-scientistes, ou des data-scientistes, c'est d'arriver à identifier l'information pertinente qu'on peut donner à l'entraîneur, qu'il va l'utiliser ou pas. Puisque lui, il garde la main sur cette information, ok, elle va m'aider à faire aller plus vite mon sportif, ou non, elle va l'embrouiller et il vaut mieux qu'il reste sur ses fondamentaux. Donc il y a un temps important entre le moment où, enfin, il y a un temps d'acclimatation, j'allais dire, de l'entraîneur aux données qu'on va lui apporter et sa capacité à la faire passer au sportif. Donc il y a plein de choses qui seraient incroyables à faire qu'on ne fait pas, parce qu'on sait que ça n'aboutira pas jusqu'au sportif. Et en tout cas, pour moi, dans mon enjeu, c'est que ça aboutisse jusqu'au sportif et que ça le fasse aller plus vite. Aujourd'hui, donc, sur la captation de données, c'est un enjeu qu'on a lancé depuis deux ans. Et on se rend compte qu'il y a des données qui vont être déclaratives, qui sont importantes, parce que les sportifs de haut niveau connaissent très bien leur corps et leurs sensations. Et puis il y a des données qui vont venir d'objets connectés. Il faut arriver à croiser ces données, arriver à les stocker, à les qualifier, à les sécuriser. Et à ce niveau-là, on était pas mal en retard. Et maintenant, avec le sport d'Atéob qui s'est mis en place depuis deux ans avec l'Agence nationale du sport et le ministère des sports, on propose des solutions qui sont RGPD compatibles, où on peut garantir aux sportifs que ces données, elles seront sécurisées, archivées, qu'il sera en capacité de nous demander de les effacer s'il y a besoin, que personne d'autre, que les personnes qu'on lui a dit qu'il pourrait accéder à ces données, le feront. Donc on travaille dans cette direction, en parallèle d'augmenter les données qui sont récoltées. Au niveau de la recherche scientifique, je dis qu'il y avait deux laboratoires qui étaient ici. Évidemment, ils ont beaucoup de données aussi. Pas toutes orientées vers le sport de haut niveau, mais globalement, l'objectif, c'est d'aller vers le haut niveau. On travaille aussi sur ce besoin de capter des données, les stocker, les analyser et les visualiser. Donc je pense qu'on va aussi avoir du temps ici. L'enjeu, encore une fois, c'est que cette médiation scientifique est importante pour que les entraîneurs, les athlètes puissent bénéficier de tout le travail qui est mis en place. Je termine avec les projets prioritaires de recherche. C'est une petite révolution dans le sport français, puisque les moyens financiers ont été multipliés par 40 au cours des deux dernières années. Donc on était à 500 000 euros à peu près par an qui se répartissaient entre 50 et 100 projets. Et on a eu une dotation de 20 millions d'euros répartis sur 12 projets. Donc il y a eu un gap très important avec des engagements très forts du milieu de la recherche dans le sport. Et donc c'est fantastique. C'est une aventure extraordinaire qu'on est en train de vivre. On a dépassé la moitié de ce projet prioritaire de recherche. L'enjeu, c'est que tout ce qui s'est passé sur ces 12 projets puisse être utilisé au mieux pour Paris 2024. À l'INSEP, on est porteur de trois projets. Le laboratoire SEP porte un projet qui s'appelle Fulgur et un autre qui s'appelle Hipoxperf. On a des gens du laboratoire qui sont ici. Et puis à l'IRMES, on a un projet qui s'appelle Paraperf. Et on est engagé dans trois autres projets. Perf Analytics qui est porté par l'INRIA. Donc en plus, ça nous permet de nous associer avec de grandes écoles et de grands instituts français. On est présent sur THPC avec Polytechnique. On est présent sur Révea, sur D-Day. Donc on est engagé fortement dans ce PPR haute performance. Et notre actualité, c'est de se dire qu'on va livrer les résultats de ces PPR en 2024. Il faut qu'on arrive à ce que l'élan qui a été pris se poursuive pour 2028. Et c'est un petit peu maintenant que ça se décide. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée ici. Encore une fois, bienvenue à vous. Merci aux intervenants et merci aussi à vous d'être présents. Et puis, je laisse la parole à Christian. Merci beaucoup. Alors déjà, un grand merci pour cet accueil à l'INSEP, dans les locaux emblématiques. Et j'avoue que c'est franchement avec émotion que je dis que c'était un objectif pour nous, je vous parlerai un petit peu du groupe Stat & Sport et de la SFDS, d'être vraiment partie prenante, on va dire, de ce type de journée. Parce qu'en gros, l'idée du début du groupe Statistique et Sport de la SFDS, c'était avant, disons, il y a une vingtaine d'années, de dire, voilà, c'est les statisticiens qui se font plaisir avec des données de sport. Voilà. Et ce n'est pas ça l'objectif. Vous le comprendrez, je ferai la présentation après. Donc, c'est vraiment pour moi un émerveillement d'être ici. Et c'est vraiment un objectif que, enfin, nous avons atteint. Et ça fait quand même 3, 4 ans qu'on a envie de le faire. Mais bon, voilà, il fallait que ça s'amurisse. Et je pense qu'aujourd'hui, le fruit est mûr. Et ça, c'est génial. Voilà. Alors. Je crois que je... J'ai besoin de tourner pour vous présenter les trucs bien. Alors, je l'ai là, c'est ça. C'est le mot, c'est le mot. C'est le mot. C'est le mot. Et... Et après. Ouais, ce n'est pas le mot. Ouais, c'est le mot. Ah. Ah. Et là, c'est bon. Parfait. Très bien. Bon. Alors déjà, avant de parler du groupe Statistique et Sport, je vais vous parler de la Société française de statistique. Donc, c'est une société savante, dite savante, qui contient à peu près 1200 membres. Bon, il y a des fois, on a des 1100, 1200, 1300. Enfin bon. Et l'objectif de cette société, c'est de mettre à disposition les différentes possibilités en statistique, en data science, dans de nombreuses applications. Voilà. Donc là, du coup, une des applications, en effet, c'est la statistique et le sport. Mais il y a, imaginez, vous pouvez aller sur le site Web. Si vous tapez SFDS dans le net, vous tomberez directement sur le site qui vous expliquera encore plein de choses. Mais c'est une société qui regroupe à la fois des académiques, à la fois des chercheurs, à la fois des industriels. Donc, il y a une grande panoplie. Et donc, l'objectif, c'est à la fois, il y a des objectifs d'enseignement. Il y a des objectifs de, disons, de dissémination de l'information au travers de conférences. Et notamment, la conférence phare de cette société, elle a lieu tous les ans. L'année prochaine, en juillet 2023, ça aura lieu à Bruxelles. Ça s'appelle les journées de statistiques, qui regroupent à peu près 300, 400, 500, voire 600 personnes qui sont là sur une semaine pour écouter différentes problématiques, alors que ce soit des fois théoriques, des fois, ou appliquées, dans différents domaines. Donc, les différents domaines, ça peut être l'environnement, ça peut être la finance, ça peut être tout ce qui est agro, tout ce qui est bio, biomédical, tout ce qui est aussi réseau, tout ce qui est... Alors, avec des thèmes un peu plus théoriques, comme par exemple statistiques, mathématiques. Il y a aussi de l'enseignement. Enfin, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui existent, et dont, notamment, le groupe Statistique et Sports, dont je vais vous parler. Voilà. Donc, en fait, c'est... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la SFDS, elle a été créée, enfin, au fur et à mesure. Mais ses origines, c'est quand même la fin du 19e. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal de temps, quoi. Elle a évolué de façon importante. Mais en tout cas, elle est aussi en lien avec des... Je dirais, de l'international. Il y a ce qu'on appelle l'Institut international de statistiques, dont nous avons des liens avec eux, et puis avec d'autres sociétés savantes, qu'elles soient aux États-Unis, qu'elles soient en Italie, qu'elles soient en Belgique, au Luxembourg. Enfin, peu importe. En tout cas, on a beaucoup de liens avec ces différentes sociétés. Voilà. Donc, maintenant, je vais donc me focaliser sur le groupe Statistique et Sports et vous faire un petit peu l'historique et les événements qu'on a organisés et les événements futurs. Alors, donc déjà, premier point, le groupe, chaque groupe, en fait, si vous voulez, dans cette société savantes, a un bureau. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, on va dire, et qui participent activement. Ce n'est pas parce qu'on est dans le bureau qu'on ne participe pas activement à chaque groupe. Donc, voilà. Donc là, ce qu'il y a aussi, c'est que la liste des personnes que vous avez là. Si je reprends... Prenons simplement le bureau pour vous donner un exemple, en fait, que ce n'est pas que des statisticiens qui se font plaisir pour les donner sur les données. Donc, Jérémy, lui, travaille à la FFR. Il est en thèse à la FFR. Il vient de soutenir sa thèse. Pierre, il est à l'Université de Bordeaux. Brigitte Gelin, elle est à l'ENSAI. C'est une école nationale de la statistique. Léo, il est... Alors, c'est Pierre qui est sur Lyon et Léo qui est sur l'Université de Bordeaux. Imad, il est présent dans la salle. Il est à l'INSEP. Voilà. Arthur, lui, il est à l'Université de Manchester. Antoine, il est en fait... Il a une société de développement en data science. Et puis, bon, moi, je travaille à la FFR. Et parmi les autres membres, bon, il y en a pas mal qui travaillent, je dirais, dans le cadre universitaire, mais aussi... Il faut que je parle là. Oui. Mais aussi... Pardon, oui, je me suis un peu décalé. Mais aussi dans d'autres... Alors, si je reprends, par exemple, Thibaut de Saint-Paul, lui, travaille à l'INSEP. Cédric aussi. Donc, vous voyez, c'est... Il y a plein de gens un peu partout. Et puis, Christophe, qui est présent, il travaille à l'Université de Luxembourg. Voilà. Enfin, en tout cas, il y en a... Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas que des universitaires, c'est aussi beaucoup de personnes qui travaillent à l'INSEP, à l'INSEP, à différents endroits. Alors, simplement, commençons par un petit peu d'histoire du groupe, simplement pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Donc là, les premières idées, en fait, avec un collègue, bon, pour lui rendre hommage, mais n'ayez pas peur, il n'est pas décédé, quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Foulet, qui participe souvent au séminaire S-Training de Christophe. Tous les deux, on avait des idées depuis pas mal de temps de se dire, voilà, malheureusement, la statistique, appliquée au sport, eh bien, c'est vraiment le parent pauvre en France. Donc ça, c'est mieux maintenant. Et ça, c'était, vous voyez, une vingtaine d'années. Et puis, donc, ça a mûrié dans notre esprit. On en parlait, on en parlait, mais personne ne nous écoutait trop. On a proposé des choses, mais bon, on était peut-être pas assez convaincants, j'en sais rien. Et en 2014, il y a eu un premier séminaire à l'IHP, à l'Institut Henri Poincaré, où est justement basée la SFDS. Et là, pour le coup, c'est ce que je vous ai mis. C'était une présentation de méthodologie statistique, mais les statisticiens se sont fait plaisir avec des données de sport. Et puis, bon, on a été conscients que ça, c'était pas la bonne voie. Et il y a eu pas mal de personnes qui se sont réunies dans les locaux de l'INSEP, d'ailleurs, pour pouvoir un petit peu, je dirais, se dire, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et inverser le processus et se dire, voilà, on va être le groupe statistique. S'il y a un groupe statistique un jour qui se crée, eh bien, il sera vraiment au service des données de sport et vraiment pour un aspect utilitaire. Et puis, donc, en février 2018, on avait déjà formé pas mal d'idées et on a créé, on a refait un séminaire statés sport, mais cette fois-ci, donc toujours à l'IHP, mais je crois qu'on avait 200, enfin, en tout cas, une centaine de personnes qui étaient dans la salle. Alors, à l'époque, il n'y avait pas trop de, je dirais, il n'y a pas de visio à distance de trop. Mais en tout cas, on avait invité beaucoup de gens et il y avait beaucoup de gens professionnels, c'est-à-dire qu'il y avait des professionnels du sport, je dirais, à la fois de l'INSEP, il y en avait aussi qui venaient de différentes fédérations, d'équipes sportives. Donc là, on s'est dit, il ne faut pas se louper. Et donc, on a fait tout un tas de... On a fait un débat et ça nous a permis de nous axer sur vraiment les bons objectifs. Et enfin, donc, on a proposé ce groupe statés sport aux journées statistiques de la SDS en 2018. Ça a été accepté et depuis, on a fait pas mal de choses. Je vous montrerai simplement un petit peu les activités. Donc déjà, les objectifs, c'est quoi ? Déjà, il y a un premier point qui est déjà, et ça, c'est ça la chose la plus importante, aider les professionnels du sport à répondre à des problématiques. Et donc, pour exemple, justement, notamment dans le cadre du mécénat EDF, on participe au projet par aperf, mais ça, bon, tu le sais. Utiliser et développer des méthodologies, donc en visualisation, en analyse exploratoire et en modélisation. Donc ça, c'est aussi quand même un petit peu notre fer de lance, mais justement, on va en parler tout de suite. Et puis, on organise bien sûr des séminaires, dont je vous ai, notamment, c'est en co-organise. On organise des séminaires, des sessions lors des journées de statistiques et puis des conférences qu'on aimerait bien développer à plus haut niveau. Et ça, c'est à destination, en fait, à la fois aux professionnels du sport, aux sports scientistes et aux data scientifiques. Et puis, on encadre aussi dans le groupe statés sport, le groupe restreint et élargi, des étudiants, qu'ils soient en licence pro, qu'ils soient en master, qu'ils soient doctorants. Donc ça, c'est quelque chose qui naît de plus en plus. Et c'est bien, parce que comme on fait de la pub, on vient nous voir en nous disant, tiens, est-ce que tu aurais des données ? Est-ce que tu ne pourrais pas nous encadrer ? Voilà, donc c'est une chose importante. C'est en plus de notre travail, mais c'est vraiment une grosse motivation. Et puis, bien entendu, je vous en parlais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'informer de notre discipline et que ce soit international et donc avoir les liens avec les sociétés savantes. Bon, voilà, donc quelques... Je ne vais pas tout vous brosser, mais on a notamment, on organise des data challenge. On a fait ça à l'INSEE en 2021. Des tables rondes aussi, justement, où l'idée, c'est de faire un petit peu émerger des idées et de discuter sur des problématiques majeures. On avait fait un webinaire. Et puis, on a participé aussi au salon Culture et jeux mathématiques l'année dernière. Et là, en fait, c'est un... Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'idée, c'est qu'il y a des lycéens qui viennent et qui sont là pour un petit peu voir à quoi ça sert et pourquoi les mathématiques sont intéressantes et quelles sont leurs applications. Et donc, avec des collègues, on avait justement discuté un petit peu de l'application de la statistique au sport. Et puis, voilà, après, on a... Donc là, on organise quelques séminaires, encore des tables rondes. On a organisé aussi une session spéciale aux journées de statistiques à Lyon, donc l'année dernière. Et puis, on va en organiser une, donc l'année prochaine. Voilà, quelques activités à venir. Bon, voilà, j'ai mis un séminaire à caractère pratique et pédagogique aujourd'hui. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment notre objectif. Un séminaire, donc, à caractère méthodaux. Donc ça, ça aura lieu... J'ai pris octobre 2022, mais ça aura lieu au premier semestre 2023. Donc, une session spéciale, c'est ce que je vous disais aux journées de statistiques à Bruxelles. Et puis, on organise aussi, on co-organise avec mon collègue Léo Gerville, un workshop international, donc, justement, juste avant la Coupe du monde de rugby en 2023. Et donc, ça, ça sera un point important parce qu'il y aura à la fois, je dirais, de l'intérêt méthodologique et puis de l'intérêt vraiment sur le terrain. Et puis, donc, on compte construire, créer, en fait, une revue statistique et sport parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans les sociétés savantes, dans d'autres pays, il y a des revues, il y a des revues statistiques et sport que nous n'avons pas en France. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis, donc, on va passer à la suite. Applaudissements. Merci. Bonjour, je suis Antoine Couturier, je suis ingénieur de recherche au laboratoire CEP de l'INSEP, donc un des deux laboratoires de recherche. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et puis conjointement avec Christian Derkène et Arthur Leroy, c'est un écosystème qu'on a mis en place au laboratoire depuis deux, trois ans maintenant, sur tout ce qui est traitement, génération de report et stockage en base de données. Donc j'ai essayé d'un petit peu axer cette présentation sur la donnée et ce qu'on appelle la data vise. Alors, un petit mot avant, donc pour ceux qui ne sont pas de l'INSEP, donc je vous le disais, je suis ingénieur de recherche au laboratoire Sport Expertise et Performance, donc on est une équipe de 12 chercheurs, 6 ingénieurs et puis des post-docs et des doctorants. Donc, voici brièvement le bilan d'activité de l'année dernière. Alors là, le point sur lequel je vais faire le focus, c'est un peu plus le petit encadré en bas, en bleu, sur tout ce qui est accompagnement scientifique à la performance. Donc, le laboratoire porte des projets de recherche et on a une partie de notre activité qui s'occupe à réinjecter de façon très pratique auprès des coachs et des entraîneurs toutes les connaissances qui vont être issues des projets de recherche et de la littérature scientifique. Et dans l'accompagnement scientifique, on a une partie de l'activité qui concerne tout ce qui est évaluation des sportifs de haut niveau, donc ce qui est capacité musculaire, mais également psychologique, sommeil. Enfin, on va voir, on va voir tout ça. Alors, dans ces tests d'évaluation, l'idée, c'est bien sûr de rendre compte d'une qualité pour individualiser l'entraînement. Donc, il va y avoir toute la mise en place d'un protocole de test, le traitement des données, l'extraction d'indicateurs intéressants et la restitution. Et le but, cela, c'était de compresser ce temps parce que ça prend du temps, tout ce qui est calcul, etc., mais également de capitaliser toutes les données collectées. Alors, pour schématiquement, vous montrer le principe, l'idée aussi, c'était de complètement maîtriser tout ce qui était calcul, donc de ne pas se baser sur ce qui est proposé par les constructeurs, surtout ce qui est calcul, qui peuvent être des boîtes noires, mais vraiment d'être directement en sortie des capteurs et de maîtriser le calcul. Donc, quels que soient les capteurs utilisés, on va récolter les données brutes qui vont être envoyées vers une suite d'applications en fonction du test et automatiquement de générer un rapport avec toutes les données essentielles, mais également de pouvoir situer un athlète par rapport à son groupe. Alors, on a une autre application qui va gérer un petit peu tout ce qui est, comment dire, envoi et récupération vers une base de données. Donc, une partie téléchargement. Là, les données, alors, je parle vraiment des données, tout ce qui est mise en forme, etc. Ça, c'est autre chose, mais vraiment, les données, elles sont envoyées vers une base de données qui est le PSQS. Alors, pour ceux qui ne sont pas de l'INSEP, le PSQS, c'est le portail de suivi quotidien des sportifs. Donc, c'est une immense base de données nationale qui regroupe toutes les données des sportifs de haut niveau. Là, on est donc, c'est stocké là dedans. Voilà. Les données brutes, alors, ça, c'est en cours de développement. Par contre, elles sont envoyées vers un autre serveur de données. Et pour le téléchargement, on a tout un système de requêtes via une interface graphique. Et on va également aussi pouvoir générer des bilans. Par exemple, si on se dit, je voudrais pour tel type de test, entre telle date et telle date, sortir toutes les données, on va pouvoir générer des tables. Et là-dessus, ça fait des données. On peut faire des stats dessus, voir s'il y a des indicateurs qui se dégagent selon les groupes, etc. Et tout ça, bien sûr, il faut que ce soit sécurisé. Et donc, on a tout un système de gestion des droits. Pour un petit mot sur le stockage, en fait, c'est quelque chose de très, très simple. Mais c'est ce qui en fait sa force. Donc, tous les tests sont stockés dans une table unique, dans une base de données. Donc, avec les identifiants des athlètes, le nom du test, mais tous les tests en eux-mêmes. Alors, je ne sais pas si on voit trop, si on voit bien. Mais c'est en fait une cellule, ce que j'ai dit, ce que j'ai appelé données. Chaque ligne, ça va être un test différent, quel que soit le test. Et toutes les données, elles sont empaquetées en format JSON, ce qui fait qu'on a la... Enfin, c'est très souple. On crée un nouveau test, et bien, voilà, ce sera le test, quelle que soit la façon dont l'appel, et bien, ce sera juste un champ, chaîne de caractère dans le test. Et puis, les données, ce sera une chaîne de caractère au format JSON. Le même test, on le fait évoluer, il y a des indicateurs qu'on rajoute, qu'on enlève. Ben voilà, c'est la chaîne qui est modifiée. Donc, ça fait vraiment quelque chose de très simple, mais de très souple. Et toutes les données brutes sont stockées dans un serveur de données brutes. Alors, un petit focus sur l'aspect visualisation. Donc, on a essayé de faire en sorte que tous les tests aient une même identité visuelle. Donc, avec un premier bandeau, on a l'identifiant de l'athlète. Un deuxième bandeau où on va avoir les résultats essentiels. Donc là, cet exemple, c'est un profil force-vitesse en sprint. On a l'athlète et placé par rapport à son groupe. Donc, on a les courbes, c'est l'athlète. Et vous voyez les zones de surface en jaune, c'est le groupe. Alors, par défaut, l'athlète est toujours placé vis-à-vis de son groupe. Mais on peut très bien, si on veut, le placer vis-à-vis d'un autre groupe, par exemple. Et un certain nombre de données. Donc, là, c'est une table qui va directement permettre d'être utile lors de l'entraînement en fonction des zones, des secteurs que l'on veut travailler. Voilà, encore un certain nombre d'indicateurs avec à chaque fois l'athlète, donc là, qui est en bleu, placé vis-à-vis du groupe. Là, on a tous les points individuels en jaune et puis les moyennes. En rouge, alors là, sur ce test, c'est un petit peu particulier. C'est les meilleures performances mondiales. Et on a toujours aussi un petit tableau récapitulatif avec toutes les variables clés dans lequel on va pouvoir rappeler le dernier test et donc voir l'évolution de l'athlète. Et puis, avec des valeurs de référence et d'excellence, et bien placer l'athlète par rapport à un groupe. Aujourd'hui, on a une grosse vingtaine de tests qui concernent tous les domaines sur lesquels travaille le laboratoire, donc le sommeil, la nutrition, la psycho, tous les aspects, donc propriété, capacité musculaire, cardio respiratoire, risque de blessure. Aujourd'hui, on a plus de 2000 tests, quasiment un peu plus de 800 athlètes pour l'année 2022. Donc, on a réalisé plus de 600 tests au laboratoire et on a constamment des nouveaux tests qui se mettent en place. Là, actuellement, il y a un test d'acclimatation à la chaleur qui est dans les tuyaux. On est en phase, là, tout ceci, ça fait maintenant depuis deux ans que c'est vraiment en place, que ça tourne en routine, on voit que tout est stable. Donc, aujourd'hui, on est en phase de déploiement auprès de structures externes, comme les maisons de la PERF, les CREPS. Et on a cette architecture, vu que ça fonctionne très bien, on l'a même adapté à un programme prioritaire de recherche fulgure. Alors, quelques exemples de rapports pour que vous ayez une idée. Donc là, on a sur la gauche ce qui est nutrition, tout ce qui est test d'élasticité à droite, des tests de VO2max, de force articulaire sur ergomètre pour les membres inférieurs, force et vitesse en sprint, donc je vous l'ai déjà présenté. Là, c'est du bilan psychologique. Et un profil force et vitesse sur ergocycle et tout ce qui est analyse du sommeil. Alors, dans ces tests, on en a un, et c'est un petit peu l'objet de la présentation aujourd'hui, où on a complètement séché. Donc, c'est sur tout ce qui est suivi de la charge. Donc là, c'est lors de séances d'entraînement quotidiennes. Les athlètes sont équipés de GPS et puis de centrales inertielles, à partir desquelles on va pouvoir tirer tout un tas d'indicateurs sur la charge d'entraînement. Alors, on avait un certain nombre de demandes vis-à-vis des entraîneurs sur les éléments clés qu'ils voulaient voir apparaître. Donc, notamment le temps total, la distance parcourue au-delà de 6 km heure et au-delà de 90 % de la vitesse max. La vitesse max atteinte, le nombre de sprints, les accélérations max et le nombre d'accélérations, le détail de la séance. Toutes les séances ne sont pas les mêmes, donc elles sont caractérisées. Donc, voilà, il fallait avoir le détail de la séance, des vitesses et des accélérations et des distances parcourues dans différents secteurs. Alors, on a récupéré des données. On était, on avait celui-ci qui était, on n'était pas totalement satisfait. Bon, on a toutes les informations clés. On était sur le, on va dire, on n'était pas totalement satisfait sur la lisibilité, mais on va dire sur tout ce qu'on avait, comment dire, essayé en termes de représentation, c'était à peu près le moins pire. Le problème, c'est qu'une séance, donc là, vous voyez, en fait, ça, c'est une séance et chaque, chaque barre, c'est là, on est sur le contenu de la séance, les différentes phases de la séance. Là, ça, ça rendait pas trop mal, mais une séance, ça peut être aussi ça, comme ça peut être aussi ce genre de choses avec des noirs à l'ange. Et là, typiquement, aller, comment dire, il faut une paire de lunettes et puis un cachet d'aspirine pour vraiment aller voir, aller comprendre ce qui s'est fait de façon rapide. Et c'est un petit peu dans ce cadre qu'on a intégré des réunions de travail avec la SFDS et que, du coup, Christian Derken et Arthur Leroy nous ont proposé de nous épauler un petit peu sur tout ce qui est rendu. Et je vais maintenant laisser la parole à Christian. Je vous remercie. Applaudissements On va voir. Attention. Je peux l'être là. On prend des trucs. Il me dit qu'il fallait filer sur un écran. Il est rudifiqué, excusez-moi. Merci beaucoup. Donc voilà, en effet, Antoine nous a proposé ce jeu de données. On devait y travailler Arthur et moi et c'est Arthur qui a travaillé. Voilà, je le remercie parce que moi, en fait, je ne fais que présenter. Arthur est à l'Université de Manchester, comme je disais tout à l'heure. Et alors, il est peut être en visio. Je ne sais pas, mais il n'a pas pu se déplacer. Et donc, il m'a chargé de présenter donc son application. Voilà donc. Alors, en effet, donc les données que vous avez, que vous a présenté Antoine, c'est en effet là dessus qu'il a travaillé. Et donc, je vais vous faire un déroulé. Donc, on va essayer de répondre à ce qu'il nous a demandé. Alors. Alors déjà, pour les donc, si on reprend un petit extrait de la base de données que nous a présenté Antoine. Donc, l'idée, bien sûr, il y avait beaucoup, beaucoup de variables, mais on n'a pas tout pris parce qu'il y avait, il a fallu se focaliser sur certaines, sur certaines choses. Alors voilà. Donc, donc, si on reprend donc une ligne. Donc, il y a ce que tu appelles ces séances, nous, on l'appelait session. Mais bon, je pense que c'est la même chose. Donc, voilà. Donc, il y a une date donnée. Donc, le type d'entraînement, donc technique sprint. Et puis, il y a le temps total, la vitesse maximum, l'accélération maximum, la distance supérieure à 6 km heure, la distance entre 70, 80, etc. Donc là, alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est en dessous, c'est le détail de la séance. Donc, en termes de pour l'ensemble des variables. Donc, bon, par exemple, en effet, le temps total que vous avez en haut 884, ça va être la somme de tous les de tous les temps en dessous. Et la vitesse maximum sera le max des max, etc. Donc, voilà. Donc, c'est sur ce jeu de données que donc Arthur a travaillé. Alors, bien entendu, si on veut regarder un petit peu l'ensemble de ces données, il va falloir donc, je dirais, un petit peu résumer ces données et puis essayer de passer cette complexité qu'il y a. Puisqu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'observations et beaucoup de variables. Donc, en effet, c'était d'analyser. L'objectif, c'était de faire apparaître en fait les grandeurs physiques qui étaient, on va dire significatives, ce qui est important, qui ressortait. Alors, bien entendu, je sais bien que, en effet, entre ce que pense être bien pour visualiser donc de la part d'un data scientiste et ce qu'aimerais bien avoir en fait le professionnel du sport, le coach. Et bien, il y a une grande, il y a un gap énorme. Et donc, il faut, il faut au début, c'est compliqué. Et puis après, on s'y fait et on se moule complètement dans les demandes du coach, par exemple. Donc là, en effet, c'est avoir des représentations qui soient compréhensibles par tout le monde, que ça puisse être approprié par le coach et puis par le demandeur, par le commanditaire. Donc, en fait, ça simplement, donc l'idée, c'est ce qui marque, c'est ce que marque Arthur. Garder un visuel commun et clair pour toutes les séances qui peuvent être très différentes entre elles par le nombre et la variété. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Antoine. Donc, essayez d'avoir moins mal à la tête. Alors, si on prenons simplement, visualisons les données. Alors, on peut visualiser les données avec un tableau. D'accord ? Bon, c'est une sorte de, ce qu'on appelle une carte de chaleur. Donc, en fait, chaque ligne représente un type de, un slot dans une séance donnée. Et puis, les différentes variables que vous avez en bas. Alors, je vais essayer de les reposer. La première, c'est accélération maximum. La deuxième, accélération supérieure à une certaine distance, etc. Donc, en fait, ce que vous avez en abscisse, ce sont les variables qui ont été présentées dans le tableau. Et là, c'est les différentes slots dans une séance. Alors, si on a envie de représenter ce tableau de données, il va falloir que ce soit lisible. Alors, il y a deux choses. Il y a un premier point qui est de se dire mes données sur l'ensemble des séances par rapport à toutes les dates qu'il y a eu, les différentes dates de séances. Je veux que ce soit comparable. Alors, bien entendu, dans un cas comme ça, et bien, comme les, je dirais, les variables ne sont pas du tout du même type. Et bien, si on représente des couleurs pour certaines variables, et bien, il y aura des couleurs qui vont être très, très foncées par rapport à d'autres. Ça va en fait écraser, si vous voulez, la représentation des variables. Donc, pour pouvoir faire ça, ce qu'on appelle, on fait de la normalisation. On normalise les variables. Ça veut dire quoi ? C'est un bien grand mot. On prend les valeurs, donc sur une variable donnée, on en fait la moyenne, on centre et on divise par l'écart type. Et c'est à dire qu'en fait, chaque variable dans le tableau, elles seront toutes comparables. Donc ça, c'est le premier point, parce qu'autrement, vous aurez une carte de couleur qui va être en fait déséquilibrée. Donc ça, c'est le premier point. Le problème, c'est que quand vous allez centrer et réduire, les valeurs que vous allez avoir, elles vont être en moins 3, moins 4, moins 5, 10, 12. Voilà donc ça, forcément, pour le coach, pour le lecteur, le commanditaire, il va vous dire ouais, mais attends, moi, ton accélération maximum, je ne comprends pas parce que tu mets un truc négatif. Je ne comprends pas. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire on utilise cette normalisation pour que ce soit comparable et on revient aux données. Donc là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les couleurs qui sont données, si on prend, par exemple, la première colonne, eh bien, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est en vert, ça va être des valeurs dans le tableau de données au dessus de la moyenne, de la vitesse maximale. Tout ce qui est plutôt en rouge, orange, ça va être des valeurs en dessous de la moyenne. Et puis, par contre, après, on remet les vraies valeurs, les vraies valeurs moyennes qui sont en fait compréhensibles par le coach. Voilà, donc c'est pour ça. Par exemple, les premières séances, les premiers slots, eh bien, c'est au dessus de la moyenne et en dessous, c'est en dessous de la moyenne. C'est comme ça qu'il faut le dire. Autrement, c'est incompréhensible. Alors voilà, simplement, c'est ce qui met un avantage additionnel, c'est de comparer différentes séances entre elles. Alors, en effet, c'est ce que tu montrais, Antoine. Il y avait des séances où il y avait un seul slot et puis il y en avait d'autres qui étaient où il y en avait plein. C'était lisible. Donc, justement, à partir de ça, on peut aller séance par séance et reprendre exactement la même configuration de visualisation. Alors, maintenant, bon, voilà, en fait, ce qui est marqué là, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, voilà ce qui met. Pour la précédente illustration, il est important de pouvoir comparer toutes les variables clés et avoir un visuel uniforme. C'est comme ça que, justement, on centre et on réduit nos variables de façon à ce que ce soit, disons, comparable. Voilà ce qui est marqué là. Voilà un petit exemple. On normalise les données. On centre et on réduit. Bien entendu, les quantités sont très différentes quand vous avez des mètres, des secondes, des accélérations. Tout ça, ce n'est pas comparable. Et donc, il faut pouvoir remettre ça, je dirais, de façon uniforme et puis après revenir aux données pour que ce soit compris par le coach ou le professionnel du sport. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est général, c'est justement une façon naturelle. Eh bien, c'est ces fameuses cartes de chaleur que je vous ai présentées. Il y a d'autres possibilités, mais ça, ça parle un peu plus. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Alors après, donc, dans les prochains graphiques, on passe à un aspect, on va dire, dynamique. On en parlait tout à l'heure pour représenter quelle est l'évolution de la séance d'un sportif. Voilà et donc, on va pouvoir représenter toutes ces valeurs, toutes ces variables là, mais de façon comparable. Voilà, donc voilà. Donc là, ce que ça représente, c'est pour une séance donnée, il y a différents exercices. Par exemple, voilà, SR2 20 plus 30 mètres, échauffement, footing, accélération, etc. Donc, ce qu'il faut voir maintenant, donc ça, c'est ce que c'est les différentes, les différents exercices. En abscisse, eh bien, vous avez la distance parcourue à 70, 80 % du maximum, 80, 90 maximum. Ensuite, il faut aller là, de ce côté là, supérieur à 90 % de la vitesse maximum. Et puis, la distance, les distances supérieures à 6 km heure. Alors, donc si on va essayer de, voilà, footing, donc vous avez vu en fait, le footing, qu'est ce qui se passe ? Eh bien, forcément, le sportif a travaillé à plus de 6 km heure, puisque donc, il a fait, il a fait un footing. Autrement, donc, si on regarde, prenons simplement le premier, le deuxième et le quatrième, eh bien, qu'est ce qu'on voit ? On voit qu'on est en charge de 70 à 80 % de la vitesse maximum, 80, 90 et supérieur à 90 %. Donc ça, ça veut dire simplement qu'à un moment donné, eh bien, on va, comment dire, on va avoir plus de, je dirais, de fréquence pour, par exemple, 80, 90 % de la charge maximum. En effet, plus de 90 %, eh bien, c'est beaucoup plus rare. Donc, c'est pour ça que les, je dirais, les histogrammes, les barres apparaissent en moins grande quantité. Ce qui apparaît en plus grande quantité, selon l'exercice, bien entendu, eh bien, c'est généralement la distance à 80, 90 % de la vitesse maximum. Voilà, donc ça, ça donne un aspect dynamique et ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, malheureusement, dans son application, j'aurais bien voulu arrêter à un moment donné pour pouvoir vous montrer, en fait, comment ça se passe. Mais voilà, on a ça, on a ça en dynamique. Alors, ça, c'est une façon de faire. Après, l'idée, c'est de se dire, OK, il y avait tous les exercices, mais on peut aussi empiler les exercices pour une séance. Donc, en abscisse, on a exactement la même chose. Et puis, en ordonnée, on a les distances parcourues. Et donc, vous voyez, en fait, le gros, le gros paquet qui apparaît là, c'est justement la distance supérieure à 6 km heure. Eh bien, ça, ça apparaît dans beaucoup de dans beaucoup d'exercices, alors que forcément, la vitesse maximum à 90 %, on ne va pas forcément l'utiliser en footing. Parce que là, pour le coup, on va se faire tout de suite, d'accord, donc les donc les couleurs. Maintenant, les couleurs, c'est ce que vous avez. Si on prend le plus gros plot, là, vous avez là une couleur qui est orangé tout en bas et ça correspond à l'échauffement du footing. Donc, en effet, ça correspond à des distances parcourues qui sont importantes en footing. Par contre, si c'est des sprints, alors on va reprendre, essayer de trouver un sprint. Si on met sur les accélérations, donc c'est ce que vous avez en fait en vert tout en bas. Eh bien, c'est ça, en effet, ces sprints là, ils sont, disons, un petit peu moins communs. Ils apparaissent de façon plus faible et ils apparaissent au début. Donc là, c'est simplement le graphique non dynamique. Donc, par rapport à tout à l'heure, ce graphique non dynamique, on voit en effet dans la troisième barre, l'échauffement footing. Donc, forcément, la distance parcourue est beaucoup plus importante. Quand on fait du passage de, si on va, par exemple, dans la première barre à gauche, c'est sur des passages de témoins. D'accord, donc c'est là, on voit que la distance parcourue, forcément, elle est faible. D'accord, voilà. Donc, on peut analyser la distance parcourue en ordonnée et puis les différentes vitesses maximum. Donc, en abscisse. Alors après, il y a l'aspect aussi dynamique temporel. Donc, ça, c'est le déroulement, en fait. Eh bien, donc, selon les jours de séance. Donc, au tout début, vous avez le 16 novembre 2021 et ça se termine par le 4 décembre 2021. Donc, là, il y a quatre variables de représenté. On ne va pas toutes les représenter. L'accélération maximum, l'accélération supérieure à 3 mètres par seconde. Le nombre de sprints supérieur à 90 % de la vitesse maximum et la vitesse maximum. Alors, bien entendu, selon le type de séance. Alors, si on prend, par exemple. Alors, quand vous partez de la droite, il ne faut pas prendre aérobie. Après, vous avez piste, après vous avez technique et après vous avez vitesse sprint. Donc là, forcément, le point en haut, là, eh bien, ça correspond à une vitesse maximum importante. Alors, attendez, on va attendre un petit peu. Hop là, tout en haut. Donc, ce que vous avez en vert et en bleu, en vert et en bleu, ça correspond à quoi ? Pour justement, les vitesses sprint, c'est l'accélération supérieure à 3 mètres par seconde et le nombre de sprints. Donc ça, ça correspond exactement à ce type de séance. Si, par contre, je regarde la dernière séance du 4 décembre en aérobie, bon, là, forcément, il y a peu de chances qu'il y ait une vitesse maximum soit atteinte puisque ce n'est pas vraiment l'objectif. D'accord ? Donc là, pour le coup, qu'est ce qu'on voit apparaître ? On voit notamment apparaître, quand vous regardez au milieu, la courbe bleue turquoise, là, donc qui est vraiment horizontale. Ça correspond au nombre de sprints supérieur à 90, 90 % de la vitesse maximum. Donc ça, ça n'apparaît pas forcément quand on fait de l'aérobie puisque ce n'est pas vraiment l'objet de la séance. Et puis, dernier point aussi de se dire, voilà, on va, il a croisé en fait la vitesse maximale et puis l'accélération maximale. Donc, bon, alors on arrive à avoir un trend quand même relativement logique, vu les relations qui sont entre généralement la vitesse maximum et l'accélération maximale. Mais on voit que, en fait, donc ce que vous avez, par exemple, en haut, donc, on va essayer de, voilà, donc ce que vous avez, en fait, les couleurs correspondent exactement aux séances d'entraînement, les différentes séances. Là, le temps total passé, c'est la taille du, c'est la taille du point. D'accord. Et puis, si on prend, par exemple, au milieu, l'aérobie, là, dont on parlait précédemment, eh bien, vous voyez, l'aérobie, eh bien, il se situe au milieu, c'est-à-dire qu'il y a une accélération maximale, une vitesse maximum qui est, qui n'est pas, qui n'est pas importante. Ce que vous avez aussi en bas, voilà, tout en bas, le petit point complètement en bas, la séance du 16 novembre 2021, aérobie, eh bien, on voit que là, l'objectif, c'est pas, c'est pas qu'il y ait une vitesse importante maximum parce qu'on est en aérobie. Alors que ce que vous avez en haut, donc, c'est sur des techniques de sprint qui sont, qui sont juste en haut, voilà, le petit point vitesse, le petit point bleu avant, 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 avant dernier. La séance du 24 novembre 2021 sur la vitesse sprint, c'est le point que vous avez tout en haut en termes de vitesse maximale et puis d'accélération. Et puis, on peut aussi, eh bien, ne pas faire l'aspect dynamique, tout représenter sur un même, sur un même plot et on voit que les, les couleurs sont, bah, sont à peu près du, regroupées par, par, par paquet parce que, justement, ça correspond à des séances. L'aérobie, elle va être plutôt être en bas et les vitesses sprint seront plutôt, seront plutôt en haut. Voilà, donc, alors, à disposition, il y a ces données, hein, qui sont, qui ont été mis, donc, en place par, par Antoine et puis, du coup, Arthur. Donc, vous pouvez aller, il y a une application mobile, là, qui, qui l'a implémentée. Donc, alors, là aussi, c'est le, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais, quel logiciel utilisez-vous ? Nous, en fait, pour faire de la stat, on utilise R. Alors, je ne sais pas ici qui utilise R. C'est simplement pour, qui, qui utilise ? Oui. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, c'est notre, voilà, c'est le logiciel qu'on utilise, bah, pour faire plein de choses. Je fais de la prévision de consommation à EDF, en ce moment, c'est l'actualité. On utilise R, hein, voilà, on utilise Python aussi, bon, parfois. Donc, ça, c'est une, une application R Shiny qui est, bon, super intéressante, hein, c'est avec ça qu'il a fait ça. Et, donc, à l'adresse, donc, Arthur, donc, Leroy, Shiny Apps, là, donc, vous pouvez accéder à cette, à cette application. Donc, là, vous pouvez vous faire plaisir un peu sur ce type de données, hein, bien entendu. Mais, là, c'est vraiment focalisé sur les, les données, les données que nous a fournies, Antoine, hein, voilà. Voilà, bah, écoutez, je crois que c'est tout, et c'est tout, voilà. Si vous avez surtout des questions, n'hésitez pas, hein. J'essaierai d'y répondre. Et si je ne peux pas y répondre, je transmettrai à Arthur, voilà. Non, c'est bon. Est-ce que c'était clair, pas clair ? Parce que, comme ce n'est pas moi qui ai développé le truc, donc, forcément, c'est un peu... Je n'étais pas dans la peau du développeur. Dites-moi, posez-moi des questions, si vous avez... Oui ? Que je revienne en arrière, c'est ça ? Non. Il y a quelqu'un en régie, ouais. La demande d'Antoine, ce que j'ai compris, c'est que tu... C'est qu'on avait bloqué sur la fiche charge. C'est ça que tu dis au début. Et donc, on a fait appel à Christian et à Arthur. Est-ce que toi, ça, ce qui a été présenté, ça va t'aider à faire évoluer ta... ta fiche charge d'entraînement, qu'on peut proposer aux entraîneurs et aux athlètes ? Alors, il y a un point, j'en ai pas du tout parlé lors de la présentation. Ce que j'ai présenté, c'était vraiment des rapports qu'on rend à plat, qui ont leurs limites. Et justement, depuis quelques temps, on est en train de basculer ça sous forme de web app. Avec un accès en ligne, pour que ce soit beaucoup plus facilement accessible pour les entraîneurs et les athlètes. Et du coup, qui vont permettre d'avoir des graphiques interactifs, voire dynamiques. Donc là, c'est tout un aspect, effectivement, de... C'est une autre approche, mais on est en plein dedans. Et ça ouvre, effectivement, d'autres possibilités. Le fait d'avoir quelque chose en ligne qui soit dynamique et interactif. Voilà. On revient. Merci. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure dans mon introduction. Un projet qui utilise beaucoup les résultats. Il s'appelle Mediabilité. Et on en a deux qui travaillent sur Mediabilité. Je voudrais les questionner sur... Et en particulier, Jérôme, sur la partie visualisation. Cette partie dynamique qu'il ne me semble pas qu'on ait vraiment exploré ou utilisé, ou je me trompe. Est-ce que toi, ça te donne des idées pour faire évoluer Mediabilité ? Alors, bonjour. Déjà, merci pour cette présentation. C'est chouette de revoir Arthur, avec qui j'avais déjà travaillé à l'Irmès quand il était passé par là. Alors, on utilise les mêmes technologies que celles qui vont potentiellement être utilisées par Antoine et ses équipes pour rendre nos applicatifs dynamiques et justement un peu plus sympathiques à regarder et faire que l'on interagit avec eux. Donc, oui, ça me parle de ce qui est présenté. Et je pense que c'est dans cette interaction avec les données, les données un peu plus de matière et de fil à tirer du côté des utilisateurs, qu'on va pouvoir trouver aussi la vraie pertinence de la visualisation. Parce que si on se fige dans notre propre regard de créateur, souvent, on rate un peu le coche quand il s'agit de répondre à la question de l'utilisateur. Donc, lui donner un petit peu plus de marge de manœuvre à travers des outils comme ce qui est présenté aujourd'hui. C'est ce qu'on essaie aussi de faire dans Mediabilité ici au Pôle Perth. Tu peux expliquer rapidement Mediabilité ? Parce que du coup, j'en ai pas du tout parlé et ça peut sembler obscur pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. Alors, hormis le fait que c'est difficile à prononcer, c'est un projet qui vise à placer les athlètes français et internationaux au sein de leur concurrence. Donc, à évaluer à partir de métriques essentiellement liées à leur performance passée, quantifier leur niveau et identifier les potentiels dynamiques. Au sein de la concurrence internationale, on est une petite équipe, il y a Marion ici avec moi, mais on est quatre et une doctorante ici à l'INSEP. Donc, si vous avez des questions sur qui a des potentiels de médailles pour 2024, on ne pourra peut-être pas y répondre, mais on pourra vous donner quelques clés d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation de Christian ? Merci. Donc là, on a une pause. Je vous invite à aller en salle de pause. Je fais une bonne transition. Et après, on commencera du coup la thèse en 180 secondes. Oui, on commencera en 11h, la thèse en 180 secondes. Merci. 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 Merci.